C'est avec une grande émotion que je prends la parole devant vous, après tout ce que nous venons d'entendre. J'ai le sentiment, en effet, que cette page d'histoire que nous voulons tous écrire est en train de s'écrire dans ce pays, le Canada. Cette page d'histoire consiste à passer de l'histoire fondée sur ce que j'appellerais la mytho-histoire, c'est-à-dire une histoire fondée sur des croyances, soit religieuses, soit nationales, construites et communiquées par une forme de l'histoire qui fait des sélections dans le passé, mais qui ne dit pas la réalité vers laquelle ont aspiré les cultures, ont aspiré les hommes et les femmes durant des siècles et nous sommes en mesure aujourd'hui, après toutes les épreuves que nous avons vécues dans l'histoire, les uns et les autres, nous sommes en mesure d'écrire cette nouvelle page de l'histoire qui s'inaugure, je le répète, ici dans ce pays, mais qui s'écrit aussi, ne l'oublions pas, dans tous les pays de ce que l'on appelait le tiers-monde, ce tiers-monde rempli d'espérance et qui regarde ce qui se passe dans ces pays d'où vient la modernité mais qui est déçu et ressent beaucoup de déceptions et parfois même, il faut le dire, surtout depuis les dernières années c'est-à-dire les trente dernières années on ressent partout du désespoir parce que on ne voit pas venir la possibilité d'entrer dans une histoire solidaire des peuples et des cultures. cette histoire est en train de s'écrire je crois non seulement au Canada bien sûr à cause de l'accueil qui est fait ici à des hommes et des femmes venus de tous les pays du monde à cause du climat de liberté à cause d'une conception de la démocratie fondée non pas sur la puissance l'affirmation de la puissance non pas sur la domination qui a été exercée par l'Europe pendant tout le 19ème siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale mais sur cette ouverture qui vient de se manifester devant nous non seulement pour l'accueil des cultures mais pour une interculturalité une intercréativité de tout ce qui vient d'ailleurs et qui se trouve accueilli ici au Canada mais aussi dans cette autre partie du monde qui nous ouvre aussi les portes de l'espérance politique de l'espérance humaniste et qui est l'Union Européenne parler de l'identité aujourd'hui et parler de l'identité alors que des bruits de guerre alors que tant de violence est en train de nous attrister de nous désespérer à travers le monde aussi bien dans ce monde où est née où s'est construite la modernité avec tous ses acquis que dans ce reste du monde en dehors de l'Occident où l'histoire surtout depuis le 19ème siècle est faite de nombreuses tragédies tout ce qui aujourd'hui peut régénérer et ouvrir des horizons de sens des horizons d'espérance pour aller vers une autre histoire tout cela nous pouvons essayer aujourd'hui de le vivre ensemble mais pour ce faire nous devons accomplir sur justement l'affirmation de nos identités respectives un retour critique d'autocritique réalisé par chaque identité constituée par chaque tradition à la fois de culture ou de religion et ce travail de critique de soi sur soi est me semble-t-il une exigence indispensable pour réussir tout ce qui est en train de se dessiner devant nous et pour essayer d'échapper à ce qui nous menace si durement par les actes et les manifestations de la violence que nous connaissons permettez-moi d'expliquer la genèse de cette attitude critique mais constructive et positive que j'ai personnellement développée devant les tensions qui ont caractérisé l'histoire de ce que nous appelons l'Occident d'un côté et l'islam de l'autre côté voici deux mots qui sont devenus presque inutilisables à force d'être manipulés de part et d'autre à force de construction de l'autre comme ennemis depuis les temps de la colonisation le XIXe siècle et aujourd'hui nous n'avons pas encore vraiment commencé à faire ce travail de critique auquel je vais essayer de vous inviter ce soir l'idée d'une critique de la raison islamique et le programme d'une critique de la raison islamique s'est imposé à moi en tant qu'Algérien j'étais étudiant à Alger puis à Paris pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962 vous voyez tous le bruit considérable dans lequel nous vivons depuis le 11 septembre à cause des attentats qui nous ont tellement attristés et qui menacent encore notre avenir et bien pour quelqu'un qui a vécu cet épisode où le peuple algérien et le peuple français se sont affrontés pendant sept ans et pour quelqu'un qui a vécu cet affrontement à la fois dans les tensions d'une guerre véritable mais aussi avec l'exigence intellectuelle de dépasser le conflit de guerre au moment même où la guerre se déroule le peuple qui a vécu